Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de mon podcast qui s'appelle Mercredi Thérapie. Aujourd'hui c'est l'épisode un peu introductif, donc je vais vous présenter ce podcast, vous dire de quoi on va parler, qui je suis, les sujets qui me passionnent, pourquoi je vais faire ça, etc. D'où m'est venue l'idée, enfin bref, on va parler de beaucoup de choses et de pas grand chose en même temps, ça va être le premier épisode, donc un peu différent, mais après vous verrez très vite le principe je pense, donc voilà. Déjà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Uriel, j'ai 19 ans, bientôt 20, je suis étudiante, je faisais une double licence droit anglais, mais là je vais passer en études de langue, donc que d'anglais, et mon but final on va dire c'est de devenir institutrice. Certains d'entre vous me connaissent sûrement pour mon compte Insta et ma chaîne YouTube, la bibliothèque d'Uriel, donc où je parle surtout de mes lectures, voilà. Même si parfois je disquesse un peu, je parle de mon travail, de mes études, de ma vie personnelle, mais on va dire que c'est assez rare et que justement ce podcast ça va être une façon de me donner un peu plus de place. Du coup, pas mal d'entre vous me connaissent sûrement de mes autres réseaux sociaux, parce que c'est rare qu'on tombe comme ça sur un podcast sans aucune raison, on va dire. Mais si c'est le cas, si vous débarquez, pas de problème, vous allez apprendre à me connaître au fil des épisodes, parce que pour moi aussi c'est nouveau de faire un podcast et je pense que ça ne va pas forcément être les mêmes personnes qui vont m'écouter sur YouTube que là-dessus. Donc je vais me présenter peut-être d'une façon différente, peut-être plus calme, peut-être moins calme, peut-être pas exactement la même personne, parce que c'est comme quand tu es avec un autre groupe d'amis, tu n'as pas forcément la même personnalité. Là je pense que ça va être pareil, on ne va pas forcément parler beaucoup de lecture sur ce podcast, peut-être un peu, parce que je vais vraiment parler de ce que je veux, donc je vous expliquerai ça juste après. Mais mon but justement c'est aussi de pouvoir élargir ce dont j'ai envie de parler, parce que c'est vrai que ma chaîne YouTube c'est génial, et bien sûr je continue là-dessus, parce que j'adore, parce que voilà, c'est vraiment un format qui me convient beaucoup, on va dire YouTube, mais ça fait un moment que j'ai envie d'autre chose, que j'ai envie en fait déjà de pouvoir parler d'autres sujets, même si ça bien sûr c'est possible sur YouTube, et sous une autre forme. Parce que pour plusieurs raisons, déjà un podcast, je peux le tourner à n'importe quelle heure, avec juste mon téléphone on va dire, alors qu'une vidéo YouTube pour parler de lecture, ou même pour parler de n'importe quoi, il me faut ma petite caméra, ou pareil un téléphone, mais il me faut aussi un trépied, il faut qu'il fasse assez le jour, donc qu'il ne soit pas trop tard, ce n'est pas quelque chose que je peux faire à 3h du matin. Donc on va dire que les conditions ne sont pas les mêmes, donc c'est pour ça que je me lance sur plusieurs plateformes, pour essayer de pouvoir faire un maximum de choses, parce que je suis quelqu'un qui est très curieux, qui adore parler de tout, donc voilà, ça c'est un peu la présentation générale. Et maintenant on va se dire, pourquoi Mercredi Thérapie ? Parce que le nom peut paraître un peu étonnant, et ben en fait ça fait très longtemps, enfin très longtemps, ça doit faire 2 mois que je réfléchis à lancer un podcast, mais bon, ça n'était pas le moment, parce que c'était vraiment la période des partiels, de fin d'année, de L2Droi, donc on va dire que j'étais très occupée, mais je m'étais dit, cet été, pourquoi pas y réfléchir ? Mais mon idée de base au début c'était de me dire, je vais plutôt faire un truc sur la lecture, et pourquoi pas parler un peu d'autre chose, et après je me suis dit, non, en fait ce que je veux faire, c'est parler d'autre chose, parce que parler de lecture, pour le coup, ma chaîne YouTube est parfaite pour ça, et en plus c'est plus facile pour montrer les couvertures des livres, etc. Là j'ai plus envie de parler d'autre chose, et du coup pourquoi Mercredi Thérapie ? Parce que moi, je parle pas souvent, on va dire, des sujets qui sont très importants pour moi, et les seuls moments où j'en parle vraiment, c'est en thérapie, avec mon psychiatre. Mon psychiatre, il est vraiment incroyable, j'adore parler avec lui, mais il y a des choses que j'aborde pas avec lui, et je ne vais pas être en thérapie toute ma vie. Donc pour moi, lancer ce podcast, c'est aussi une façon de me dire, quand la thérapie va s'arrêter, parce qu'elle va s'arrêter un jour, c'est certain, j'aurai autre chose, j'aurai un endroit pour parler de ce qui m'intéresse, et si quelqu'un écoute ce podcast, tant mieux, peut-être qu'il se reconnaîtra, et si personne l'écoute, moi je pourrais continuer à le faire, ça sera mon petit mercredi thérapie, donc là, j'ai expliqué la partie thérapie, parce que voilà, je vais parler de ce qui me tient à coeur, et de ce dont je parle souvent en thérapie, mais aussi pourquoi mercredi, bah tout simplement parce que moi, la thérapie, ça tombe souvent le mercredi, dans les jours de la semaine, et en fait, j'ai commencé à suivre une thérapie avec une psychologue, pas avec un psychiatre, à l'époque, mais quand j'étais au collège, et pour moi, c'est vrai que le mercredi, c'est le jour des enfants, c'est le jour où j'allais souvent voir ma psychologue, etc. Du coup, mercredi thérapie, je trouve que voilà, c'était sympa, voilà, j'ai pas trop d'autres explications, du coup, comme je l'ai dit, ça faisait un ou deux mois que je réfléchissais à faire un podcast, et voilà, je réfléchissais sur quoi ça m'apportait, et là, tout à l'heure, j'étais à la laverie, en train de laver mon linge, enfin, une vie passionnante d'étudiante, quoi, et d'un coup, je me suis dit, mercredi thérapie, c'est comme ça que je vois que ça s'appelle, enfin, au début, c'était un truc comme séance de thérapie, parce que voilà, j'avais cette idée de vouloir parler des choses, dont je parle habituellement avec mon psychiatre, et je me suis dit, séance de thérapie, j'accroche pas, et je me suis dit, mercredi thérapie, je pense que ça me convient bien, après, voilà, c'est un essai, si dans deux mois, je me rends compte que mercredi thérapie, ça me convient pas comme nom, je changerais, enfin, je suis pas bloquée dans mes idées, ma chaîne YouTube, au début, elle avait pas cette identité visuelle, j'ai changé plusieurs fois, mais voilà. Et du coup, de quoi on va parler dans mercredi thérapie ? Donc j'ai un peu commencé à le dire, mais en gros, on va parler de moi, enfin, ça va être un endroit pour moi, on va dire, pour m'exprimer, donc pour parler de mes passions, parce qu'en fait, j'ai plein d'autres passions que la lecture, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je me restreins un peu plus à cette passion, en tout cas dans ce que je montre aux autres, parce que, bah, c'est ce que je partage, parce que je fais plein d'autres choses, j'ai plein d'autres passions, j'adore le sport, j'adore la broderie, j'adore la musique, enfin, j'adore un million de choses, on va dire, et je parle d'une seule chose, et je trouve ça un peu dommage, parce que, on va dire que sur Instagram, sur Instagram et sur YouTube, ça m'arrive de parler d'autres choses, par exemple, un petit peu d'écriture, qui est aussi une de mes grandes, grandes passions. Mais pas tant que ça, au final, je n'ose pas trop en parler, mais aussi, ce podcast, c'est pas pour parler que de mes passions, mais aussi pour parler de santé mentale, de mes doutes, et de tout ce qui m'intéresse, parce que je suis quelqu'un qui me retrouve une nouvelle passion à peu près tous les deux jours, et du coup, avoir un podcast où je peux parler de tout, c'est pour moi pouvoir aborder des sujets, sans forcément que devoir créer un compte Insta exprès, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est que j'ai eu environ 22 comptes Instagram différents, et 12 chaînes YouTube, parce qu'à chaque fois que je commence à être vraiment passionnée sur un sujet, je me dis, allez, j'ai envie de le partager, mais au final, souvent, c'est beaucoup de passion, du coup, je ne peux pas tout partager, et du coup, ça fait que je suis un peu frustrée sur ce point-là, et du coup, créer ce podcast, ça va me permettre de pouvoir tout aborder, donc peut-être que ce sera un peu brouillon pour les autres, mais pour moi, voilà, c'est important de pouvoir parler de tout ça, du coup, pour l'instant, j'ai dit mes passions, etc., mais aussi, mon but, c'est parler de santé mentale, comme je l'ai dit, voilà, je fais une thérapie, c'est pas un secret pour personne, je pense, pour ceux qui me suivent sur Insta et sur YouTube, que moralement, c'est pas facile ces temps-ci, et je sais que quand moralement, c'est pas facile, il faut que je fasse quelque chose, par exemple, que je tourne une vidéo YouTube, ou que je fasse la broderie, ou que je lise un livre, et pour moi, multiplier les activités, c'est réduire le risque, en gros, d'avoir un gros moment où ça va pas, qui peut être un peu dangereux pour moi, on en a parlé avec, justement, mon psychiatre, et on s'est mis d'accord sur le fait qu'il me faut, voilà, des choses qui occupent mon temps dans les moments où ça va pas, c'est-à-dire que dans les jours où je vais bien, ben, je suis comme tout le monde, je me pose dans mon lit, tout va bien, enfin, je vais bien, mais dans les jours où ça va pas, il faut que mon temps soit occupé, et pouvoir parler, même si c'est juste à mon téléphone, ça me fait un truc que je peux faire, et ça me fait quelqu'un à qui parler, et du coup, si je parle de santé mentale, je pourrais forcément parler des sujets qui me tracassent, qui me viennent en tête, etc. Donc c'est important pour moi de pouvoir parler de santé mentale. Et pourquoi sur la forme d'un podcast, du coup, j'ai commencé à l'expliquer en disant que, effectivement, moi, le format me paraît plus pratique, on va dire, que la chaîne YouTube, niveau luminosité, parce que pendant l'année scolaire, c'est vrai que, surtout en hiver, où le soleil se couche tôt, quand tu finis la fac à 18h, que t'as des devoirs à faire, et qu'après, peut-être à 21h, t'as envie de faire un petit quelque chose, qu'il n'y a plus de lumière, que t'es un peu fatigué et tout, c'est vrai que souvent, du coup, je me retrouve pas à tourner des vidéos YouTube à ce moment-là. Du coup, les vidéos YouTube, c'est quelque chose que j'adore, mais c'est plus compliqué à mettre en place. J'avoue que j'ai un peu peur du format podcast, parce que je m'y connais pas trop, donc je me dis comment je vais savoir sur quelle plateforme les poster, comment je vais savoir faire. Mais je sais que ça va me faire un petit projet, et que j'adore ce genre de projet, parce que voilà, ça me stimule, j'apprends plein de choses, et c'est quelque chose que j'adore faire. Et vous l'avez remarqué, sûrement si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, j'adore parler. Donc pour moi, un podcast, voilà, c'est ce que j'adore. J'adore parler de moi, c'est un truc un peu égocentrique, enfin je le dis pas dans un sens critique, mais voilà, tout le monde a un côté égocentrique, enfin ça dépend des genres, mais pas mal de gens ont un côté égocentrique, on aime parler de soi, et moi voilà, c'est un truc qui ressort chez moi, et forcément j'ai pas envie de saouler mes proches à parler de ma vie tout le temps, et du coup là, je peux parler, bah tant mieux, et puis si personne ne veut l'écouter, personne ne veut l'écouter, mais voilà. Du coup, je pense que j'ai abordé ce que je voulais dire sur le pourquoi, le comment, le voilà. Normalement, j'ai prévu de le poster sur YouTube, du coup juste avec le son bien sûr, parce que là je me filme absolument pas, sur Deezer, parce que moi c'est cette plateforme-là que j'ai, où j'écoute des podcasts, sur Spotify, et peut-être sur Apple Podcast, mais je sais pas, parce que je connais pas trop tout ce qui est Apple, etc. Mais je pense que déjà, Deezer, Spotify et YouTube c'est bien, et si après je peux faire Apple Podcast, ou un truc comme ça, bah je m'y mettrai. Mais voilà, j'ai hâte d'apprendre comment on fait tout ça, aussi le montage, parce que je sais faire du montage vidéo, mais je me doute que le montage sonore est un peu différent. Là, je sais pas si la qualité sonore est incroyable, franchement, je me suis mise, avec mon téléphone, je me suis mise dans ma salle de bain avec la porte ouverte, en me disant que c'est peut-être là où il y aura pas trop de résonance, mais quand même un bon son, mais si ça va pas, j'ajusterai pour les épisodes suivants, y'a pas de problème. Je verrai ce que je peux faire, peut-être porter mes écouteurs, pour que le micro vienne des écouteurs. Enfin, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer au fil des épisodes. Je vais apprendre, comme j'ai appris sur YouTube, regardez mes premières vidéos YouTube, vous verrez très bien que la qualité, on va dire sonore, visuelle et du montage n'est pas la même. Je dis pas que je suis, que je suis une pro ni quoi, ni rien, mais j'ai appris à m'améliorer et même si c'est peut-être pas incroyable ce que je fais, c'est déjà mieux que ce que je faisais au début, bah là, ça va être pareil. Je sais pas si ça va durer que l'été, le temps, on va dire, que je m'occupe, peut-être le début de l'année prochaine ou si c'est un truc qui va durer. Comme je l'ai dit, je me lance souvent dans des projets. Avant, j'avais un peu honte du fait de toujours me lancer dans des projets et d'arrêter. Maintenant, voilà, je sais que c'est une part de ma personnalité. Peut-être que ça va durer un mois, peut-être que ça va durer trois ans, je sais pas. Peut-être que mercredi thérapie, dans trois ans, ça sera encore là. Et si c'est le cas, bah j'en serai ravie. Et si ça ne dure qu'un mois, bah ça ne dure qu'un mois, je serai ravie d'avoir appris tout ce que j'aurais appris sur les plateformes, etc. Et ça ne sera jamais inutile, je pense. Donc voilà. Sur ce que je veux aborder, du coup, dans les prochains épisodes, j'en ai déjà un peu dit, mais je veux vraiment vous dire que ça va être très diversifié et que je sais pas encore à combien de temps, à combien de jours, à combien de fois par semaine ou combien de fois par mois ça va sortir. Pour l'instant, je dirais une fois toutes les deux semaines parce que ça me permet, ça me paraît être un bon rythme de podcast, mais franchement, je n'y connais pas grand-chose. Pourquoi un podcast ? C'est aussi parce que ces temps-ci, j'écoute beaucoup de podcasts parce que, par exemple, si je marche dans la rue ou si je suis en train de faire mes courses ou si je suis en train de faire du sport, je suis quelqu'un dont les idées vont très vite vagabonder et ça peut m'amener vraiment à avoir des moments très difficiles mentalement. Et j'ai vu que la musique, ça m'aidait un peu, mais c'était pas top parce qu'il suffit que la musique soit un peu triste et ça peut, au contraire, accentuer ce truc d'avoir trop de pensées. Du coup, avant, ce que je faisais, c'est que j'écoutais des épisodes de Friends qui est ma série préférée. On en parlera dans un épisode dédié. Donc, j'écoutais des épisodes de Friends tranquillement dans mes oreilles et tout. Mais bon, Friends, c'est quand même une série comique qui a une grande partie de visuel, on va dire. Donc, l'écouter en mode podcast, c'est sympa. Ça ne me convenait pas totalement. Et il y a genre un mois ou un mois et demi, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Central... Central Podcast, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Et c'est un podcast qui parle de Friends qui est réalisé par Sophie Lambda et Virginie... Virginie, j'ai oublié son nom de famille, mais c'est une brodeuse. Et en gros, elles ont fait un podcast où elles parlent de Friends et j'ai trouvé ça hyper intéressant, le principe du podcast. C'est vrai qu'avant, je connaissais, je savais le mot podcast, mais je n'en avais jamais vraiment écouté parce que ça ne m'attirait pas particulièrement. Et quand j'ai écouté du coup, tous ces épisodes la show dernier, je me suis dit c'est un truc qui me fait énormément de bien mentalement, qui me détend, même si voilà, parfois, enfin, si pour le coup, c'est plutôt sur des sujets amusants, mais je me suis dit qu'en fait, ce que j'aime dans le podcast, c'est d'avoir quelqu'un avec moi, d'avoir quelqu'un qui me parle et de devoir me concentrer un petit peu pour écouter parce que je ne peux pas non plus laisser vagabonder mes pensées comme avec de la musique. Donc, c'est ça que j'aime et c'est ça que je tends à chercher à faire. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont l'écouter et à qui ça va faire du bien ou si personne ne va l'écouter et voilà. Mais je sais que moi, ça me fait du bien mentalement d'écouter des podcasts, d'en tourner, je ne sais pas encore parce que là, c'est le premier. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je ne sais pas si c'est un trait de personnalité particulier, on va dire, mais j'ai ce truc où j'ai une nouvelle passion, on va dire, toutes les deux, trois semaines et où je deviens hyper calée sur le sujet, j'achète des livres, je me renseigne à fond, je peux passer des nuits entières en fait à me renseigner et après, j'abandonne un peu ça. Et par exemple, j'ai eu une période au lycée où j'étais passionnée par la philo, genre je regardais plein de vidéos et tout et du coup, il y a deux, trois trucs dont j'aimerais parler en vidéo, enfin en vidéo, en podcast du coup, j'ai trop l'habitude d'être sur YouTube. Donc, je sais que ça, par exemple, il va y avoir quelques podcasts un petit peu un petit philo quoi. Par exemple, je sais que je veux totalement faire un épisode sur le mythe de l'androgyne. Je vous donne un peu mes idées pour vous donner envie d'y rester quoi. Mais le mythe de l'androgyne, moi c'est par exemple un truc en philo qui m'a beaucoup marqué quand j'étais en terminale. Je peux pas vraiment expliquer comment mais voilà, ça m'a beaucoup marqué et du coup, j'ai forcément envie d'en parler en podcast mais voilà, je pourrais pas faire, vous voyez, je pourrais pas faire dix épisodes sur le mythe de l'androgyne et même je pourrais pas faire dix épisodes que philo parce que moi ça a été une passion à un moment mais maintenant ça m'intéresse mais pas plus que ça et c'est ça que je tends à faire en fait. Par exemple, santé mentale, il y a plein de trucs dont je veux parler. Par exemple, la peur de l'avenir, les crises d'angoisse, l'angoisse en général ou voilà, les fortes émotions, de quoi on parle en thérapie, etc. C'est plutôt des sujets que j'ai envie d'aborder souvent mais souvent je me dis l'aborder ça durerait 20 minutes à une heure si on prend une grande fourchette on va dire et du coup je sais que je peux pas faire un livre dessus, je peux pas faire une chaîne YouTube dessus mais souvent c'est des trucs que j'ai envie d'aborder et du coup là vraiment pour moi le principe c'est de me dire tu peux parler de n'importe quoi. Donc forcément je pense qu'il y a des moments qui vont plus s'intéresser que d'autres, peut-être niveau santé mentale je me dis que c'est peut-être ce qui va plus s'intéresser par rapport au fait que le podcast s'appelle Mercredi Thérapie mais c'est vrai que moi avec mon psychiatre je parle aussi de beaucoup d'autres choses. Bien sûr je parle de quand ça va pas mais aussi on parle de plein d'autres trucs genre, enfin vraiment on parle de plein de choses et du coup je sais que moi c'est ce genre de conversation que j'ai envie d'avoir enfin même si c'est pas une conversation mais un monologue on va dire mais j'ai envie en fait de pouvoir parler d'un peu tout et de peut-être laisser aller un peu mes pensées mais dans un cadre un peu plus strict que si c'est que dans ma tête pour pas voilà aller dans un moment où en fait je laisse vagabonder mes pensées et après je me sens pas bien parce que j'ai pas je suis partie sur des sujets qui est ma triste et là mon but c'est un petit peu d'avoir un fil conducteur on va dire dans chaque épisode qui me permette voilà d'aborder des sujets importants pour moi tout en restant dans un cadre particulier et voilà c'est vrai que ça m'intéresse de lancer un podcast donc voilà je vous l'ai dit cet épisode il est un peu brouillon il va être plus court que ceux d'après à mon avis parce que le but de cet épisode pour moi c'est vraiment de lancer le sujet de vous expliquer ce que ça va être Mercredi Thérapie il me semble que j'ai dit tout ce que je voulais dire je vais regarder parce que je m'étais fait une petite note pour ne rien oublier j'ai marqué Mercredi Thérapie je me suis présentée je me suis peut-être pas énormément présentée je vais vous faire une présentation un peu plus complexe on va dire du coup je vous l'ai dit je m'appelle Aurél j'ai 19 ans je suis étudiante donc ça il n'y a pas de problème c'est les trucs de base et pour aller un peu plus sur pourquoi j'ai tout par exemple pourquoi c'est important pour moi de parler de santé mentale parce que c'est compliqué pour moi au niveau santé mentale depuis longtemps on va dire ça a commencé quand j'étais petite avec des angoisses et on va dire que ça s'est accéléré parce que j'ai été harcelée au collège donc voilà ça c'est des trucs dont j'ai envie de parler et voilà depuis deux ans un an et demi deux ans c'est plus compliqué moralement niveau niveau dépression niveau anxiété donc voilà ça c'est des choses dont j'ai envie de parler et c'est des choses qui je pense sont assez importantes à savoir pour comprendre pourquoi j'aime parler comme ça un peu de n'importe quoi et de tout en même temps parce que voilà c'est des choses dont je parle pas forcément énormément dans la vraie vie on va dire c'est vrai que ça m'arrive rarement d'aller voir une pote et de dire aujourd'hui j'ai particulièrement envie de parler du mythe de l'androgyne je sais que là parler comme ça ça me fait penser à deux super potes que j'avais au lycée dont je dirais pas les prénoms parce que voilà ça se fait pas mais j'avais deux super potes au lycée surtout en seconde et on adorait parler justement de tout et de rien d'aller sur des sujets ultra spécifiques et après de parler de ça de parler de ça et je sais que j'adorais ces moments et que c'était des trucs hyper stimulants pour mon esprit genre de partir sur un sujet etc donc c'est deux personnes avec qui j'ai toujours des bons rapports mais on a plus ce genre de discussion parce qu'on habite hyper loin on s'est éloigné enfin voilà la vie normale quoi mais je sais que c'était des discussions que j'adorais avoir et que quand je parlais de tout ça etc c'était des moments où je me sentais bien et moi c'est ce genre de discussion que j'ai envie d'avoir un petit peu où tu parles de trucs qui te tiennent à coeur et où les autres ils t'écoutent pour bah là forcément les autres ils m'écoutent parce que je suis seule dans mon appart mais vous voyez quand on a une discussion entre potes qui s'écoute vraiment et où tu peux raconter des trucs un peu profonds ou un peu qui sont importants pour toi et les autres ils t'écoutent et moi j'adore ce genre de discussion donc voilà c'est ça que je veux un peu essayer d'avoir et du coup je vous ai dit je vous ai expliqué le non-mercredi thérapie ça n'a pas de problème je vous ai dit de quoi on va parler même si c'est peut-être un peu flou pour vous et du coup j'ai pas grand chose à dire d'autre à part que j'ai hâte de commencer cette thérapie du coup plus sérieusement non le non-mercredi thérapie il me tient quand même à coeur parce qu'en fait bah moi dans un an je vais déménager parce que bah j'ai fait mes études dans un lieu mais je vais faire mon master dans un autre lieu donc ça c'est si j'ai ma L2 et si j'ai ma L3 je commence à partir très loin dans ma vie mais voilà on va dire que il y a une grande probabilité que dans un an je déménage et c'est vrai que ça m'a fait un petit coup au coeur quand j'ai pensé que je me suis dit dans un an mon psychiatre je le verrai plus parce que là pendant que je rentre l'été par exemple on fait je sais qu'on fait des visios et peut-être que ça continuera pendant quelques mois après que j'ai déménagé mais je sais que je vais pas toute ma vie le voir en visio parce que tout simplement c'est pas la même chose qu'avoir une thérapie en présentiel et puis même moi je suis moins à l'aise en visio etc et ça m'a mis un petit coup en fait au moral de me dire que ce psychiatre avec qui j'ai tissé des liens qui connait mon histoire voilà qui j'ai pas tout raconté à chaque fois je pourrais plus lui parler donc en même temps je sais que c'est normal parce que je vais pas enfin si il y a des gens qui passent toute leur vie en thérapie et je trouve pas ça choquant parce qu'il y en a ils ont plus de mal on va dire à exprimer leurs émotions et ils ont besoin d'un cadre mais c'est vrai que moi je m'imagine pas on va dire passer ma vie en thérapie et si finalement je passe ma vie en thérapie bah je passerai ma vie en thérapie mais dans ce cas là je sais qu'il va y avoir des flottements des moments de flottements où j'aurai pas de psychiatre des moments où je vais tenter des psychiatres qui vont pas me plaire et c'est vrai que c'est un truc qui me stresse un peu parce que moi j'ai besoin de voir sur le futur j'ai besoin de savoir que voilà je pourrais parler etc et pour moi créer ce podcast c'est aussi dire un peu à mon cerveau qui ne me lâche pas mais t'inquiète pas il y aura toujours un endroit où tu pourras parler même si c'est bien sûr pas pareil qu'avoir un psychiatre qui est en face de moi et qui m'explique pourquoi je ressens ça pourquoi je ressens ça pourquoi je ressens ça je sais que je commence à beaucoup mieux exprimer mes émotions c'est à dire que là tout ce que je dis par exemple j'aurais jamais pu le dire il y a un an mais on a fait un énorme travail et je sais que maintenant j'arrive mieux à me comprendre j'arrive mieux à m'exprimer et du coup mon but c'est aussi de pouvoir faire une partie de mon chemin seul et d'arriver en fait à m'exprimer soit sur des sujets qui me touchent mais aussi sur des sujets tout simplement que je trouve importants pour moi pas forcément tristes pas forcément personnels mais juste importants et dont j'aime parler et au final à qui je parle pas dont je parle pas vraiment dans la vraie vie enfin dans la vraie vie j'entends avec mes potes ou quoi et du coup mon but c'est aussi de me permettre en fait d'avoir un espace où je peux tout dire et où je peux dire les choses qui sont un peu entre ce que je dirais dans la vraie vie et thérapie genre je vais pas vous dire ce que j'ai dit à mon psychiatre mais ça va être un endroit où je peux m'exprimer donc c'est un peu ça l'idée je me répète un peu je suis désolée voilà c'est un peu l'épisode improvisé on va dire où je suis dans l'excitation en fait du nouveau projet parce que comme je vous l'ai dit ça fait un moment que je réfléchis à créer un podcast mais j'avais peur que ce soit trop de travail j'avais peur que voilà ce soit trop difficile je savais pas de quoi parler etc je savais pas quel non faire enfin voilà il y avait beaucoup de doutes mais c'est vrai que maintenant que je me suis lancée sur mon idée j'ai toutes les idées qui fusent enfin vraiment je suis sur le projet là vraiment je suis à fond et j'ai juste eu une hâte c'est que c'est de pouvoir le révéler parce que là déjà j'ai dit sur Insta que j'allais bientôt lancer un projet mais j'ai pas fait non plus trop de trop de comment on dit trop de suspense parce que je déteste les gens qui disent gros projet je vous en reparle dans 3 ans enfin je comprends l'idée que t'es excitée et t'as envie d'en parler mais moi quand j'annonce un projet c'est que vraiment ça va arriver bientôt genre c'est pour ça que j'ai pas parlé du podcast il y a 2 mois quand j'étais pas sûre que ça se fasse ni rien et que j'en parle maintenant parce que voilà je sais que que ça va venir je sais que là en gros on est le 22 mai au moment où j'enregistre ce premier épisode je pense que ça va sortir un mercredi en juin enfin quelque chose comme ça parce que ça me paraît bien ça me laisse le temps de lancer les premiers épisodes avant de partir travailler pour l'été etc donc ça me paraît être une bonne période donc je pense que c'est là que ça va se faire mais c'est vrai que moi même en tant que personne un peu impatiente j'ai du mal oh j'ai oublié un truc super important je vous le dis juste après en tant que personne un peu impatiente j'ai du mal à voir les gens annoncer des projets et que ça arrive dans hyper longtemps donc pour ceux qui me suivent sur Insta ben du coup ça arrive après mais voilà quand je dis que j'ai un projet c'est vraiment dans les 2-3 semaines je vais le révéler je ne suis pas très patiente et ce à quoi je viens de penser c'est une chose qui est quand même importante à savoir sur moi c'est que je suis non-binaire du coup pour ceux qui ne le savent pas j'utilise les pronoms féminins et masculins je n'utilise pas les pronoms neutres c'est pas grave si vous les utilisez c'est juste que c'est pas ce avec quoi je suis le plus à l'aise par écrit ça va mais c'est vrai qu'à l'oral ou dans la vraie vie j'ai du mal avec les pronoms neutres après vous faites comme vous voulez globalement mais on va dire que j'ai une préférence pour féminin et masculin essayez de les utiliser les deux parce que je sais que étant donné que je suis née femme quand je dis que je suis non-binaire et qu'on peut utiliser les prénoms féminins et masculins ben les gens ils se disent ouais bon je vais pas me faire chier je vais utiliser les prénoms féminins parce que je vais toujours pas aller au féminin mais bon si je dis que je suis non-binaire c'est parce que c'est un truc qui est important pour moi parce que c'est une partie de mon identité donc j'avais oublié de le dire dans mon début de présentation mais voilà et du coup n'hésitez pas à utiliser les deux pronoms et moi aussi je le ferai dans le podcast c'est pour ça que je le dis parce que peut-être que vous allez m'entendre me genrer au féminin et après me genrer au masculin et des fois changer dans une phrase ça va pas vous perturber normalement parce que souvent je le fais dans la vraie vie personne n'a jamais remarqué personne ne m'a jamais dit bah qu'est-ce que tu fais en plein milieu de phrases parce que finalement ça se remarque pas beaucoup les gens souvent ils disent ah t'es non-binaire c'est un peu compliqué etc bah non globalement je dis juste je fais une phrase où je vais par exemple dire ah moi je suis étudiante en droit et après bah ça marche pas mon exemple j'allais dire un truc où il y a un é-e-e et un é à la fin mais du coup ça marche pas mais bref je vais juste par exemple dire au début d'une conversation ouais moi je suis étudiante en droit et à la fin d'une conversation dire oui moi je suis étudiante en droit bon ça change pas grand chose à votre vie que j'ai mis un e ou pas je vous dis juste pour pas que ça vous perturbe pendant le podcast et puis ça fera peut-être l'objet d'un épisode parce que je sais que bah niveau non-binaire on n'en parle pas souvent je vais un peu clôturer cet épisode parce que 27 minutes je vois le chiffre qui décide devant moi ça commence à faire pas mal pour une première thérapie donc on va arrêter là la séance pour aujourd'hui et on se retrouve dans deux semaines je pense j'ai pas encore trop décidé le rythme mais je pense qu'au début on va faire tous les deux semaines et je verrai si c'est trop de travail ou pas assez pour le prochain épisode de Mercredi Thérapie et je pense que c'est trop de travail et je pense que c'est trop de travail